Yo les gens c'est Quentin, alors aujourd'hui on va faire une vidéo que vous avez sûrement déjà vu plein de fois sur Youtube En ce moment c'est un peu la mode de faire ça, du moins je l'ai vu sur plein de chaînes donc je me suis dit pourquoi pas la faire Parce que j'ai trouvé que le concept était plutôt cool Donc c'est mes unpopular opinions, mes opinions unpopulaires si vous voulez En gros dans cette vidéo je vais vous parler de choses que pas mal de gens aiment et que moi je n'aime pas Alors je vais rejoindre un peu une de mes vidéos où j'avais dit que j'étais un peu spécial mais là ça va être encore plus On va aller encore plus voir à quel point je suis bizarre Donc on va commencer directement avec Touche pas à mon poste Alors franchement cette émission je ne comprends pas pourquoi autant de gens la regardent et je trouve qu'elle est largement, mais largement, largement surestimée Je vais pas dire surcoté parce que je veux pas attaquer le travail de l'équipe ou quoi mais enfin je trouve que c'est trop surestimé Je suis le seul à trouver Canon est insupportable Le peu de fois où j'ai regardé je trouve que l'équipe, le staff, les journalistes se foutent largement de la gueule des invités Et ça je supporte pas parce que la personne vient toute seule Je trouve qu'il la ridiculise mais enfin c'est même pas caché, c'est même pas un peu dissimulé pour que ce soit drôle Moi j'aime vraiment pas cette émission Surestime de fou Ensuite on a le foot, le foot, bah j'ai jamais accroché hein, je m'en fous du foot Bon bien sûr j'ai regardé la coupe du monde parce que bien sûr la coupe du monde en fait c'est un événement Où en fait c'est un peu une excuse pour voir les potes si tu vois ce que je veux dire Parce que j'ai pas mal de potes qui aiment le foot, bon j'ai d'autres potes qui aiment pas le foot aussi évidemment Mais j'ai plus de potes qui aiment le foot que d'autres potes qui n'aiment pas le foot Donc c'est une excuse pour les voir en gros C'est une excuse pour les voir, tu bois un coup J'admets que c'est convivial mais en soi à regarder un match ça me saoule C'est loin regarder un match de foot, enfin j'arrive pas à m'impliquer dedans en fait Du coup le foot j'accroche pas du tout Après un peu au niveau de la mode, enfin des vêtements Je comprends pas pourquoi personne, enfin plus personne parce qu'avant c'était quand même apprécié Plus personne n'aime les ballerines chez les filles Je dis chez les filles comme s'il y en avait chez les garçons Moi j'aimais bien quand c'était à la mode et j'aime toujours maintenant Enfin je comprends pas ce qu'on a à leur reprocher maintenant Une fille qui met ça avec un beau jean skinny, elle a des belles gens où il est tout bien fuselé et tout ça Elle met des ballerines au bout, je vois pas où est le problème En plus ça arrivait d'un coup ce truc là, genre à un moment je me réveille, je vais sur Twitter Et là je me rends compte, les ballerines c'est archi détesté Enfin je sais pas d'où ça sort, je sais pas qui a sorti ça C'était un mec populaire, je me rappelle plus de son blase Mais il avait dit, en gros, il a capté une fille Genre il lui parlait par Whatsapp etc Et après il l'a capté en vrai et il s'est rendu compte qu'elle avait des ballerines Et il a dit je l'ai directement gerté Pourquoi ? J'avais eu plein d'alertés, de likes etc Après je sais pas si ça faisait longtemps que c'était plus à la mode les ballerines Mais à partir de ce moment là je me suis rendu compte que les ballerines c'était vraiment détesté Pourquoi ? Je sais pas Parce que moi je trouve que c'est une très belle chaussure Ouais, bon je confonds Alors ça, c'est un goût personnel C'est plus sur le physique Je comprends pas pourquoi il y a si peu de personnes qui n'aiment pas les filles aux cheveux courts Il y a énormément de femmes qui sont juste sublissimes avec des cheveux courts Des cheveux courts que ça peut être jusque là, ça peut être là, ça peut être là Enfin, tout ce que tu veux Il y a beaucoup de gens dès que tu leur montres une fille aux cheveux courts Ils te disent c'est no way, genre elle a pas de cheveux Parce qu'elle a les cheveux courts, c'est même pas qu'elle a pas de cheveux C'est une coupe de cheveux, c'est normal Il y a trop de personnes qui aiment les filles avec des longs cheveux onduleux, soyeux Moi je suis désolé, une belle fille ça restera une belle fille qu'elle ait les cheveux longs, courts Après évidemment il y a certains visages à qui ça va moins Mais une fille peut très bien être jolie avec les cheveux courts Enfin, il y en a plein Donc ouais, ça je comprends pas Pourquoi il y a si peu de personnes qui aiment les filles avec les cheveux courts Moi je trouve qu'il y en a plein qui sont juste magnifiques Est-ce que le micro l'enregistre ? Ouf Alors ça c'est un vrai concept, mais dormir à poil je ne peux pas Franchement les gens qui dorment à poil je vous admire de ouf Mais vraiment En gros t'as ta partie qui est collée au drap Mais potentiellement t'es restée dans ton lit dans la journée Donc ça a un peu sali le drap Je sais pas comment tu peux autoriser ta partie A coller ce drap qui est pas forcément complètement propre En tout cas moi je peux pas, je supporterais pas déjà que le truc il frotte En plus ça voudrait dire qu'il faudrait changer les draps tous les jours C'est pas possible, moi je peux pas En plus imagine, genre Bon, j'ai bu beaucoup d'oeuf avant de dormir Y'a une petite goutte de pisse qui sort Enfin c'est dégueu au bout d'un moment Ça finit par être dégueulasse ton drap Moi j'aimerais pas J'aimerais pas, je pourrais pas dormir à poil J'ai jamais essayé, mais je le ferais jamais Rien qu'en pensant à ces deux trucs que je vous ai dit Ça me dégoûte, je pourrais pas C'est juste pas possible Alors ça je trouve que c'est un mot qui est beaucoup trop utilisé Mais en plus c'est complètement stupide comme mot Je vais pas le dire parce que j'ai pas envie qu'on m'entendait dire ce mot sur ma chaîne Parce que je trouve que c'est un mot qui est utilisé vraiment trop 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 souvent Et pour rien en plus c'est une insulte P-U-T-E Et tout c'est dérivé A partir de maintenant je vais le dire mon bipon Je vais vous raconter une petite anecdote Genre j'étais dans le métro J'attendais sur le quai tranquille, posé, j'avais mes écouteurs au calme Mais j'entends quand même ce que les gens disent à côté Et y'a une femme qui devait avoir, je sais pas, 25-30 ans Elle arrive, elle avait une tenue assez osée Surtout que, elle était bien quoi Elle respirait bien, elle était en forme, etc Perso je trouvais que ça lui allait très bien même si c'était un peu osé Y'avait un groupe de deux filles Je crois qu'elle devait être lycée, lycée, collège, un truc comme ça Enfin c'était des jeunes, vraiment jeunes Elles se mêlent de leurs affaires Jusqu'à ce qu'elles voient la fille passer Et qu'elles l'ont vu passer Y'a une des deux qui a dit Y'a que les p*** pour porter du Gucci C'est quel genre de réflexion ça ? C'est quel genre de remarque ? Est-ce que vous savez ce que c'est une p*** ? Une prostituée c'est une personne qui va offrir des pratiques sexuelles En échange d'argent J'ai pas du tout jugé cette activité J'ai pas jugé les personnes qui exercent ça Parce qu'à mon avis c'est des personnes qui ont pas vraiment le choix Mais toutes les femmes qui s'habillent de façon osée Ou même n'importe qui n'est pas forcément une p*** Faut arrêter avec cette expression Il faut arrêter aussi de dire fils de p*** Que ce soit pour rire ou pour blesser la personne Tu traites pas un mec de fils de p*** N'insulte pas sa mère si t'en veux au mec Il faut t'en prendre au mec mais pas à sa mère Alors le pire c'est ceux qui disent ça pour rigoler en mode Ah mon pote, ah mon fils de p*** Non mais à quelle heure ? Tu te la fous où je pense ton amitié c'est quoi ça ? C'est pas un mot que tu peux sortir comme ça à la légère Enfin c'est grave quand même C'est pas drôle, c'est même pas drôle C'est pas amical, c'est rien du tout Que tu sois ami avec quelqu'un ou pas Tu traites pas quelqu'un de fils de p*** C'est pas, ça se fait pas Il faut arrêter aussi de dire qu'une fille est une p*** Parce qu'elle t'a mis une rocale Ou parce qu'elle a essayé de te draguer un peu lourdement déjà De base faut pas insulter, c'est bas Pour moi, quand tu commences à insulter C'est que t'as plus d'arguments et plus rien à dire Donc à partir de ce moment là, tais-toi Accepte la défaite Ça sera autre chose Voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce mot Maintenant c'est la dernière fois que je dirai le mot p*** dans ma vidéo Mes dernières opinions, ce sera sur la bouffe Est-ce que quelqu'un aime vraiment la bière ? Sérieusement Je veux bien en boire pour boire, pour être avec les potes Pour être dans un bon mood, etc Pour être dans le truc Mais est-ce que quelqu'un aime vraiment le goût ? Vraiment ça m'intéresse Parce que je suis sérieux en faisant ces questions Je trouve le goût vraiment C'est même pas que je le trouve pas bon C'est que je le trouve mauvais, vraiment mauvais Je le trouve infecte, ignoble Après il y a tous les spécialistes qui vont me dire Ouais t'as pas goûté la bonne bière ou quoi T'as, t'y connais rien Ok si vous voulez j'y connais rien Mais le goût est quand même infecte J'ai rien contre le fait de boire pour boire A partir du moment où c'est contrôlé Et où c'est bon Mais la bière c'est vraiment pas bon Il y a des gens genre Ils se prennent un pack de 6 Ils se finissent dans la soirée et ils kiffent Moi j'aime pas, je comprends pas L'ice tea s'il vous plaît Pour moi l'ice tea c'est juste de l'eau A laquelle on a pas rajouté assez d'arôme Pour que ça ait un vrai goût Du coup c'est dégueulasse J'aime vraiment pas l'ice tea Je suis pas content de rapporter une bouteille d'ice tea C'est pour te faire plaisir et tout Non tu vas pas me faire plaisir A rapporter une bouteille d'ice tea J'aime pas Je trouve ça fade Je trouve ça fait fake Je trouve que ça fait chimique Et c'est pas bon C'est tout C'est pas bon Arrêtez de penser que vous aimez l'ice tea C'est faux Vous n'aimez pas l'ice tea Vous ne pouvez pas aimer l'ice tea Vous vous trompez Alors là il y a beaucoup de gens Qui vont pas être d'accord avec moi Mais le chocolat Non les gars désolé J'aime pas le chocolat En fait c'est bizarre Parce que quand j'étais petit Je prenais toujours du Nutella Je kiffais ça Les Chocapic J'aime bien aussi Par contre tout le reste Toutes les formes de chocolat J'aime pas Le gâteau au chocolat J'aime pas La glace au chocolat J'aime pas Les brownies J'aime pas Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Les petits carrés de chocolat J'aime pas non plus Il y a plein de gens Qui sont grave dosés Parce qu'on arrive à Noël Parce que c'est la période de chocolat Moi je m'en tape Les kinders dans les calendriers Je les bouffe Mais c'est pas Le petit truc qui me fait Waouh Je peux en manger bien sûr Mais c'est pas En fait ça me pèse dans l'estomac Je trouve ça lourd J'aime Je sens vraiment tout le sucre Tout le gras Qui descend dans mon corps J'aime pas Donc ouais En résumé Si quelqu'un m'offre un balatin de chocolat Et qu'il me connaît un minimum Je vais juste me demander Ce que je lui ai fait quoi J'aime pas ça Et le dernier Alors je tiens à préciser Que j'ai des amis italiens Je n'ai rien contre les italiens Rien contre les italiennes Mais j'aime pas la bouffe italienne Quand je vous dis que j'aime pas la bouffe italienne C'est que j'aime pas les pizzas Voilà Ça fait mal Je sais j'aime pas les pizzas J'aime pas les pâtes Et j'aime pas les lasagnes Tu me diras Les lasagnes c'est en fait C'est des pâtes avec de l'avion En fait rectification C'est pas que j'aime pas En fait c'est grave surcoté Pour moi c'est grave surcoté Ah et Kuzo vient se manger une pizza Non 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 enfin j'ai pas envie que ce soit une pizza J'ai pas envie de sortir D'aller payer pour prendre quelque chose Que je n'aime pas Les spaghettis Pfff Les gens en mangent trop Comme si c'était archi bon Je suis désolé C'est pas ouf En fait encore une fois Je trouve ça fade Je trouve que sans sauce Sans être noyé dans plein de sauce C'est pour ça que je mets toujours du ketchup Parce que je kiffe le ketchup Je trouve ça vachement fade Et vachement surcoté Y'en a quand je leur propose un plat de pâtes Avec de la sauce tomate Ils vont être trop aux ans Et moi Ça me fait rien quoi La pizza j'aime pas non plus Après y'en a peut-être certains Qui vont penser que j'ai pas goûté Les bonnes pizzas etc J'en ai goûté J'en ai goûté vraiment pas mal Des pizzas Je suis désolé Je trouve pas ça ouf Et les lasagnes c'est juste noyé Alors les lasagnes Enfin je comprends vraiment pas le concept Des pâtes embellées sur la viande Empilées sur des pâtes Empilées sur la viande Enfin ouais Ok Non Bon encore une fois Ce n'est que mon avis perso Il faut pas Sentir offensé ou quoi Un dernier point en fait J'avais complètement oublié d'en parler Les nudes Arrêtez Arrêtez avec ça Arrêtez de penser que vous allez pêcher Quelqu'un avec des nudes Sérieusement Enfin quand je dis ça C'est surtout avec les personnes Que vous connaissez pas Moi Je suis youtubeur depuis Depuis plus d'un an J'ai eu à peine les 200 abonnés Il y a un mois J'avais déjà reçu 3 nudes C'est énorme 3 nudes Les gens qui ont des centaines De milliers d'abonnés J'imagine même pas Tout ce qu'ils doivent recevoir C'est grave quand même Quel moment dans ta tête Tu te dis que tu vas prendre en photo Concrètement s'il vous plaît Vous attendez quoi Est-ce que vous pensez Que je vais faire la même chose que vous Que je vais m'amuser à prendre ça en photo Et que je vais vous l'envoyer Et qu'après on va se pécher On va avoir une relation Ou même Est-ce que je vous connais Est-ce que vous me connaissez Vous me connaissez en tant que youtubeur A travers ce que je veux Vous montrer dans la caméra Mais vous me connaissez pas Dans la vraie vie Et qu'est-ce qu'il vous dit Je peux être une personne grave mal intentionnée Je prends ça en photo Je l'envoie Je sais pas Je peux l'envoyer à plein de personnes Imagine j'envoie cette photo Elle atterrit dans le téléphone De tes parents Tu fais quoi Non mais vous réalisez un peu C'est chaud quand même Et ce qui me choque encore plus C'est que les trois news Que j'avais reçus C'était même pas des personnes Avec qui j'avais parlé Par snap Par insta Parce que je parlais avec quelques personnes Sur insta et snap Ces personnes qui m'envoyaient des news C'était des personnes Qui arrivaient comme ça d'un coup Genre j'avais juste une photo de Tu me plais trop Nanana Je te kiffe J'adore tes vidéos Nanana Mais c'est tout Genre on se connait pas Comment tu vas En fait les gens je crois Qu'ils prennent trop la confiance Quand tu vois une personne Derrière un écran Mais c'est pas ça Moi je suis une personne normale Je suis une personne Que tu peux rencontrer dans le métro Je suis une personne Que tu peux rencontrer dans la rue Une personne qui pourrait être Dans ta classe Enfin Il y a un minimum de De banalité d'usage A dire Genre c'est comment La vie Les cochons Et tout ça Enfin C'est des bas ça Enfin on ne voit pas ce genre de photos Tu peux pas envoyer ça A une personne que tu connais pas Et espérer quelque chose Après L'image que tu renvoies Est complètement faussée Et salive Donc voilà Si vous envoyez des news Fais vraiment attention A qu'ils vous les envoyez Il y a tellement Tellement de personnes Qui peuvent être mal intentionnées Tordues du cerveau Tout ce que vous voulez Et surtout Il faut bien savoir Ce que vous attendez en retour Parce que concrètement Il faudrait qu'un jour Une personne qui a envoyé un nude M'explique ce qu'elle attend en retour Moi la première fois Qu'on m'envoye un nude J'ai demandé pourquoi tu m'envoies ça Et les deux autres fois J'ai pas répondu Voilà les gens Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu Laissez un petit pouce bleu Et n'hésitez pas à m'indiquer Vos unpopular opinions Dans les commentaires Ça me fera plaisir de les lire Je vous dis à mercredi prochain 21h pour une autre vidéo Portez-vous bien Tchuss